Je vous dis et je vous répète encore que j'étais au milieu des gens, j'ai dit mais j'espère qu'on va me réveiller dans quelques instants parce que je suis sûr que je suis en train de dormir. Mais non, je ne dormais pas. J'étais comme dans un piège, entraîné quelque part pour me parler des futilités. Pour me parler des histoires où chacun est passé à autre chose, où j'ai une nouvelle vie. On vient me parler de paix, de machin truc, sans demander mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et lorsqu'on dit à la personne qu'on est désolé de l'avoir insulté sur les réseaux sociaux, parce qu'on a dit qu'elle a des camions à Orléans, on a dit qu'elle est dans des sectes, qu'elle est à tel temple, tel temple, c'est elle qui m'a gâté depuis l'enfance, elle a bouffé mon étoile, elle a retiré mon étoile, elle a tout simplement dit « Ah, moi, les gens m'insultent tous les jours, les gens m'insultent tous les jours. » Écoutez, écoutez comment on arrive à gommer les choses. Écoutez comment on arrive à gommer les choses sans explication. Et moi qui ai vécu ça, moi ça veut dire que des trucs personnels qu'on a donnés de gauche à droite pour m'humilier, pour m'insulter, des gens qui ne me connaissent pas, se sont permis de m'insulter. Je ne suis pas de ce style. Ça veut dire que je m'assois, je dis « Ok, tu es ma soeur, vraiment on vient du même coin. » « Fuck you. » « Elang me beat. » Moi, ça veut dire que je me tiens, après tout ça, je dis « Ah ouais, j'ai mangé une bonne nourriture, un bon pépé soupe, un bon truc. » Par respect, je n'ai pas voulu vomir quand j'ai appris que non. Parmi les gens qui ont fait cette nourriture, il y avait des gens que je ne veux même pas côtoyer. Mais comme le deuil, c'est un endroit où tout le monde peut être, je me suis ressaisi. Et lorsque mes aînés, mes tantes, mes oncles, mes cousines, on me parle, lorsque la majorité me parle, je reste bouche bée. Mais à partir de ce moment, jusqu'au lieu de la veillée, je n'ai plus dit mot, je n'ai plus parlé. C'était comme si j'étais tétanisé, comme si on m'avait injecté le formol. Je ne savais pas que c'était gens qui peuvent te mettre sur le poteau de supplice, qui peuvent te tuer. C'est comme si on me tuait avant ma vraie mort. Mais je me suis rendu compte que Dieu est grand. Et le plus gros secret, le plus grand secret, je ne dirais même pas le plus gros, le plus grand secret c'est quoi ? Éviter les échanges. Éviter cette, comment je vais dire ça ? Ce mélange. Éviter ces choses pour ne pas signer un pacte quelconque. Pour ne pas dire, me voilà qui signe, je rentre encore dans le moule de cette personne. Je suis le seul à savoir ce que j'ai vécu. Et ce que j'ai vécu, ce n'est pas des petites choses qu'on explique comme ça. Il y a des influenceuses là qui ont des preuves de ce qui se passait à mon insu. Il y a des influenceuses qui à un certain moment, après des couacs, ont parlé de ce qui se passait. J'ai connu, j'ai connu des combats. J'ai connu des moments de souffrance. J'ai connu des moments où la souffrance est arrivée à son paroxysme. Où j'ai vécu les tentations. Je me suis demandé si ce sont les tentatives ou les tentations. Je me suis demandé si le diable est plus fort que Dieu. On a tout fait pour me sortir de ces liens. On a tout fait. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit jamais, plus jamais, je ne rentrerai de plein gré dans ce genre de choses. Si tu as remarqué, du départ, de l'endroit de la levée du corps, jusqu'à la maison de mon oncle, repartir de là pour la veiller, je n'ai pas sorti un seul mot de ma bouche. Telle trahison, je n'avais jamais connu de la part des miens. La première trahison, c'était lorsque j'ai perdu mon papa. Où personne n'a été là. Est-ce que je n'avais pas de famille. Je vous dis et je vous répète que ceux qui ont été là, ce sont mes frères et soeurs utérins. Ça veut dire que les frères et soeurs du même ventre, ils ont tout fait. Du début jusqu'à la fin. Si ces personnes qui voulaient arranger les problèmes, soi-disant des Iboines, ces personnes savent que dans notre propre famille, il y a des problèmes. Il y a des cousins qui ne respectent pas les plus grands. Il y a des problèmes en ce moment. Ils n'arrivent pas à régler les problèmes dits au stade embryonnaire. Ils n'arrivent pas à régler ces problèmes de famille. Ça veut dire que tu laisses la poutre qui est dans ton oeil. Tu veux aller enlever la paille qui est dans l'oeil de l'autre. Il y a des problèmes inter-familiaux. Ils n'arrivent pas à résoudre ça. Ils n'ont pas le temps. Ça ne les intéresse pas. Mais ils disent que non parce qu'ils ont vu une dame qui les a copieusement insultées, étalées, parler même de leur appartenance dans les loges et ainsi de suite, leur temple, le mal qu'ils font, comment ils ont volé mon étoile. Et en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, on vous dit que moi, on m'a toujours insulté partout, machin. Et mon fils, ce n'est pas comme ça que j'étais éduqué. Quand je t'appelle, tu viens parce que je ne t'ai pas donné cette éducation. Je ne suis pas un enfant. Ce que vous voyez sous mon menton, ce n'est pas parce que j'ai tenté. C'est parce que j'ai un certain âge. Donc aujourd'hui, je peux parler de sage. Antoine Bachot le sage. Un peu comme Kraot le sage dans Rara. Je peux parler de sagesse. Je sais ce qui est bien pour moi et ce qui n'est pas bien. Je sais faire la différence entre le bien et le mal. Je sais comment faire pour ne pas offenser mon prochain. Parce que je sais que même en l'offensant, ça va le blesser. Et parfois, ce sont des blessures qui sont difficiles à cicatriser. Et quand j'ai su ça, j'évite d'utiliser ce langage inapproprié pour le prochain. Donc lorsque tu veux me rendre, je vais dire quoi, malade. Lorsque tu m'attaques, lorsque j'ai un genou par terre. J'ai même les deux genoux par terre. Tu reviens, tu dis que non. Parce que les aînés ont parlé, alors la paix est officialisée. Non, c'est une paix à sens unique. Moi, ce n'est pas ma paix. C'est ta paix à toi et peut-être ces gens qui, je ne sais pour quelles raisons. Les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais viennent me parler de paix, ne sachant même pas ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Famille. Donc voilà comment j'ai voulu apporter des éléments en disant que j'ai horreur de ces personnes qui utilisent le nom ou les noms des autres lorsqu'il y a des conflits. J'ai horreur de ces personnes qui, pour un rien, disent, ah, tu es mon frère, tu es ma soeur, la paix à frère. Je ne suis pas là dedans. For peace. Je ne suis pas là dedans. Lorsqu'on a franchi la ligne rouge, on ne vient pas m'amadouer avec les sourires à la con, des paroles à la con, un langage qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Là, aujourd'hui, avec certaines personnes, c'est comme Israël et Palestine, c'est l'intifada. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai lu la sincérité dans les paroles de compresseur lorsqu'elle a compris que non. Elle a eu peut-être tort de m'amener jusqu'à ce niveau. Et j'ai reconnu que j'ai eu tort parce que ce que j'ai fait, c'était vraiment dans l'insouciance totale. Et nous, nous sommes présentés des excuses. C'est ce qu'on appelle faire la paix. Et j'ai juré. J'ai juré même si je n'aime pas jurer. J'ai juré que même si c'est elle qui relance les hostilités, je ne suis pas sûr que je rentrerai encore dans ce genre de situation. Donc, tu as un problème avec compresseur et parle je ne sais de qui. Règle ça sans dire que j'étais au deuil, tu n'étais pas là, machin, truc. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et je répète encore que cette femme m'a marqué lorsque j'ai perdu mon papa. Elle m'a marqué. Sa maman m'a marqué. Je n'ai jamais parlé de ça. Sa maman était là avec moi presque tous les jours. Presque tous les jours. Donc, lorsque mon cousin ferme les yeux, ce n'est pas une prise en charge pour qu'elle soit là tout le temps pour montrer aux gens que non, mon premier ministre, elle a aussi ses problèmes. Elle a sa vie. Et là, ses choses perso à régler. Chacun a ses problèmes. J'ai rencontré des gens là-bas que je ne connaissais pas, des gens des réseaux sociaux. Je leur ai dit merci dans le direct que j'ai fait. Je leur ai dit merci. Même s'ils ne sont pas venus pour moi. Je vous ai parlé de, il s'appelle comment, c'est le cousin au commissaire Zogo. Son nom m'échappe parce que bon, je ne sais pas si c'est Ndongo, c'est quoi, je ne sais plus. Je lui ai dit merci parce que c'est même lui qui m'a reconnu alors que je sortais tout triste de la veillée. Donc, famille, Nadej, je ne sais pas si elle était connectée, mais j'ai envie qu'elle sache que s'il y a eu paix, c'est de son côté. De ceux qui ont organisé, qui ont improvisé cet imbroglio, ces conneries, ces trucs auxquels, ça veut dire que je suis assez grand. De telle manière que lorsqu'on veut faire un truc, on n'improvise pas avec moi. On me dit à l'avance, c'est à moi de donner l'accord, oui ou non, si je veux faire cette paix. Parce que je suis libre, je suis grand. Je suis capable de dire que je ne suis pas prêt. Et c'est mon droit de dire que je ne suis pas prêt. La blessure est profonde, pas encore cicatrisée. Elle n'a même pas encore commencé. La cicatrisation n'a même pas encore commencé. Parce que vous m'avez touché à un endroit où j'ai dit, waouh, ce n'était pas là. Peut-être pour autre chose. Et quand on parle de game, je dis souvent, certains ne savent même pas ce qu'on appelle game. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est en train de pleurer son papa. On le tue une deuxième fois. On tue son papa une deuxième fois. Et lui aussi, on essaye de le mettre dans la tombe. Parce qu'on sait très bien quelles sont les conséquences dans ce genre de situation. On sait quelles sont les conséquences. Ça peut tourner, ça peut partir en vrille. Parce qu'on reçoit des choses, parce qu'on entend des choses. Même si on dit, déconnais-toi, n'écoute pas. Mais parfois, sans le vouloir, on est en face de certaines réalités. Donc, je répète encore. Ceci n'est pas un clash. Mais il fallait que je mette de l'ordre dans le désordre. Et que je remette les gens dans le contexte. Venir dire deux jours après que paix a fait ceci, paix a fait cela. C'est mon frère, il viendra, je viendrai. Rien du tout. Que chacun reste sur sa position. Moi, j'ai décidé. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui me dit ça. J'ai décidé que je ne répondrai jamais. J'ai décidé que je ne serai plus dans la provoque. J'ai décidé que je ne pourrai plus me mettre à faire certaines choses. Mais j'ai aussi décidé que contrairement à ceux qui font les fanfarons, les cons, les connes, en disant pour de l'argent, on se met là. Je ne suis pas là dedans. Je ne suis pas là dedans. Que chacun reste sur sa position. Intifada. J'ai appelé ça, appelez-moi à partir d'aujourd'hui, Bacho Intifada. Bacho Intifada. Personne ne bouge. Pour moi, il ne paraît bouger. Pas de paix. C'est la raison pour laquelle, celle qui m'a éduqué, celle qui m'a permis de quitter le Cameroun, m'a demandé à plusieurs fois, viens, viens s'il te plaît. J'ai dit non. J'ai dit non. Je suis assez grand pour décider. Je suis assez grand pour savoir ce qui est bien pour moi. Il y a certaines choses qu'il faut éviter pour plonger à nouveau. C'est un peu comme lorsqu'on est dépendant, par exemple, aux produits dopants ou quoi que ce soit. On sait ce qu'il faut faire pour ne plus plonger. Par exemple, on peut faire, comment on appelle ça, des séances, des désintox. On peut faire tout ce qu'on veut, mais dès qu'on ne reconnaît pas qu'il ne faut plus faire ceci pour plonger ou quoi que ce soit, on peut plonger à nouveau. Et moi, je sais ce qui peut me faire mal. Je sais ce qui peut m'ôter la vie, à part si c'est naturel. Je sais comment on fait pour éviter le mal. Je sais comment marcher. Je vais peut-être trahir certains trucs ici, mais je sais comment éviter le mal. Je vais peut-être vous donner des secrets. Pour éviter que vous ne soyez encore embobinés, il faut couper tout contact. Il faut éviter d'être dans certains endroits au même moment que certaines personnes. Parce que ces gens-là aspirent, prennent votre énergie. Ces personnes-là vous récupèrent petit à petit. Ces personnes travaillent pendant que tout le monde est calme. Ces personnes sont toujours où il y a les pleurs, où il y a le sang, où il y a la tristesse. Ces gens sont là pour prendre des énergies, pour consommer, pour tirer l'énergie des autres. Et ce n'est pas une blague. Lorsque vous savez que quelqu'un appartient à certaines choses, quelqu'un est dans l'axe du mal, ne mettez pas Dieu au défi. Évitez la personne au maximum. Prenez une autre direction lorsque vous voyez la personne. Coupez tout contact avec la personne. Ça va vous aider. Parce que certains communiquent même à travers des appels, à travers votre présence au même endroit que ces personnes. C'est pour ça que j'étais tétanisé en me demandant, je suis où comme ça. Mais il fallait, en tant que premier fils d'une famille, ça veut dire que de tous les petits-fils, je suis l'aîné. Il fallait que je sois là pour dire au revoir à mon frère. Et personne ne peut me l'enlever. Ça, ce n'est pas un truc que j'ai volé. Je suis né en premier et Dieu seul sait pourquoi. J'ai en moi ce pouvoir de capter, de bloquer tout ce qui est négatif, qui peut éteindre tout ce qui vient après moi. Je sais comment ça fonctionne. Et je vous donne ce secret. Lorsque vous savez que quelqu'un est dans la négativité, dans la méchanceté, la personne se nourrit de l'énergie des autres, évitez tout contact, évitez des échanges, évitez d'être au même endroit. Ne dormez pas où la personne est. Et en fin de journée, c'est ce que la personne qui soit disant voulait faire la paix a révélé. Et moi, j'ai tout entendu. Elle a révélé ça. J'étais au courant de tout. J'ai dit, voilà comment Dieu, Dieu, étale les gens. Voilà comment Dieu, fait en sorte qu'on reconnaisse qu'il veut du mal aux gens. Et dès que vous êtes au courant de ça, dites merci à Dieu. Merci de vous avoir épargné encore cette fois. Donc, maman, la paix. Non, je ne veux pas. Et même si je te pardonne, ce sera entre moi, ou alors entre Dieu et moi, parce qu'il nous demande de pardonner. Mais ce ne sera pas parce que j'ai mangé, parce que la famille a dit, cette famille-là, je te dis que cette famille n'est pas omniprésente lorsqu'il faut. Je ne viens pas ici étaler les problèmes de famille. Je viens tout simplement dire que je sais. Je sais ce qui est. Et je sais qui est qui. Je sais comment ça fonctionne. Quand j'ai eu besoin de certaines personnes, je n'ai pas vu ces personnes. Et ça, ça m'a marqué. Ça m'a fait mal. Je n'aimerais même pas rentrer en arrière, même au décès de mon maman. Mon papa. Aujourd'hui, je peux dire que mes larmes ont tari, parce que quand je pense à ces choses, on peut verser une petite larme parce qu'on se dit, ça ne vaut pas la peine. Donc ne viens pas me parler de paix, alors que tu sais très bien que je suis au courant de pas mal de choses, mais pas de bonnes choses. de mauvaises choses. La bouche parle de l'abondance du cœur. Tout ce que tu as sorti, tout ce que tu as dit, en parlant de génie, de me faire du mal, d'en vouloir à ma vie, de me bloquer à jamais, de faire... tout ça n'a jamais quitté ma tête. Et lorsque je marche, je prie. Je voudrais que les choses se fassent comme lui l'a décidé, mais pas comme les humains ont décidé. Parce que je n'ai rien fait à qui que ce soit. Je n'en veux à personne. Et ces choses-là me marquent. Ces choses-là me font tellement de mal que je me dis, mais pourquoi l'être humain est méchant jusqu'à ce niveau? Donc, moi, je dis « Fuck peace! » Allez loin avec vos histoires à la con des réseaux sociaux où vous étalez les mamans, les papas, les machins, les familles, par insultant, c'est-à-dire, à n'importe quel moment et n'importe comment, à l'enfouiller dans la vie des gens pour étaler, passant de personne en personne pour qu'on sabote la personne et les gens ne venaient pas me parler de paix. Je dis bien « Fuck peace! » Je n'en ai pas besoin. Entre-temps, j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris autre chose, qui m'ont montré la voie, qui me soutiennent au quotidien avec des prières. J'avais peur. J'étais mal. J'ai compris que la prière pouvait m'aider. Donc, je n'ai pas besoin de paix. Tout ce qui était là, tout ce qui s'est fait là, je vais te dire que je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas que les personnes qui n'étaient pas de la famille pouvaient se retrouver là. Mais j'ai compris que dès qu'un a reçu un biais, deux biais, il pouvait se transformer. Lorsqu'une personne a reconnu sa personne ou alors sa collègue dans ces choses du noir pour ne pas rentrer dans les détails, lorsque les sorciers se retrouvent, c'est la danse des canards. Tout le monde se marre dans la mare. On dit on en a marre et celui-là, c'est le prochain. Il faut que ça démarre. Mais moi, pas d'échange. Pas d'échange, je ne veux rien parler avec qui que ce soit. Et c'est ça le secret. parce que sinon, tu t'assoies sur le cercueil, tu signes. Tu t'assoies, tu signes ton arrêt de mort. Tu signes que me voilà, je me suis assis, j'ai accepté, je signe. Non, je rejette ça. Donc, si tu as des problèmes avec compresseur, si compresseur te cherche des problèmes, essayez de régler ça parce que vous êtes venu sur la toile en disant que vous êtes les sœurs, même père mais pas même mère. Si aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité que tu as trouvé d'autres frères et sœurs, essaye de régler ça calmement, tranquillement, sans me mêler à ça. Je dis bien l'intifada, bachot intifada.